Une des nouveautés apportées par FanMaker Gossese, c'est celle qui concerne les nouvelles options de lecture de vidéos contenues dans les rubriques conteneurs. Prenons par exemple le cas de cette vidéo, je vais la lire, et en demandant donc à lire cette vidéo qui est contenue dans ma rubrique, j'ai soit la possibilité de la lire soit au sein de ma rubrique, mais une nouveauté c'est que je peux demander à avoir ce qu'on appelle l'image dans l'image, et donc de pouvoir momentanément exporter entre guillemets cette vidéo pour qu'elle puisse s'afficher par-dessus ma base de données FanMaker, de la voir en un tout petit peu plus grande, sans pour autant l'afficher en plein écran. Je peux évidemment contrôler ce qui est affiché pour continuer à la lire, arrêter la lecture, ou bien évidemment à la lire en plein écran, toujours à partir donc de FanMaker Gossese, et je minimise ma rubrique. Donc ça fait partie des nouveautés de FanMaker Gossese, de pouvoir lire une vidéo tout en continuant à naviguer dans la base de données FanMaker, donc avec ce qu'on appelle l'image en l'image.